Salut tout le monde c'est Steven, on se retrouve pour la saison 7 Alors aujourd'hui je suis allé dans le nether et j'ai récolté des têtes de Wither Skeleton Alors c'était très rapide puisque j'avais avec moi euh... Oh maintenant que j'y pense euh... Ah ça peut être bien d'ajouter ça, on va faire ça tout de suite On va prendre un diamant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 On va ajouter des modifier à notre épée Hop Donc je vais dans le nether et donc j'avais une épée... Où est-elle ? Alors celle-ci c'est une simple épée en fer mais j'ai ajouté une enderpearl Euh... et un bout d'obsilienne pour avoir l'effet beheading Qui permet de dropper euh... facilement les têtes des... des mobs qu'on tue Donc c'est une façon très rapide de farmer des têtes de Wither Je crois qu'en un quart d'or j'avais toutes celles dont j'avais besoin Hop euh... donc du coup j'ai eu aussi en les tuant des necrotic bones Alors il rajoute un effet intéressant Euh... à chaque fois que vous frappez un mob euh... la vie qu'il perd euh... vous est donnée Donc du coup je vais ajouter un modifieur Et je vais mettre ça Non j'ai une super épée Euh... c'est pas tout ce que je veux faire aujourd'hui Euh... je voudrais également faire un arc Euh... donc on a besoin d'un bowstring Que voici Euh... je vais faire un arc simple Là en... en bois Euh... comme ceci On met des bâtons Le bowstring Euh... tête différent avec une curse construct du coup Ouais Hop On va prendre ça Euh... tool rod Wood rod et un stick Ah d'accord je vois C'est pas très intelligent d'avoir fait ça Il aurait dû euh... Mettre le tool rod dans le hors dictionary En tant que stick Bref C'est pas grave Donc... Wood rod, bowstring, on a notre arc Euh... 300... 384 de durabilité 05 coeur d'attaque Ah oui non c'est normal parce que c'est les flèches qui ont le bonus d'attaque Euh... draw speed une seconde Draw speed une seconde Ouais Euh... Egalement donc j'ai forgé avec du fer des têtes de flèches Que voici Les ailleurs Donc là elles sont en fer par exemple Euh... Donc il faut en plus des bâtons Donc du coup c'est pas les mêmes bâtons Donc je vais en faire de nouveau Euh... Hop Ah du coup c'est un peu chiant à faire 2 3 4 5 6 7 8 Ce sera plus rapide comme ça Voilà Et dernière chose Il faut un petit truc pour mettre au bout Donc vous savez qu'en Vanilla on met une plume Euh... Mais là je vais pas mettre une plume Je vais mettre euh... Je vais faire avec des feuilles Parce que c'est moins cher Et des... Des plumes j'en ai pas Presque pas du moins Et donc on va assembler ces trucs là Donc on met le fetching Les rods Et ça Donc 2,5 à 5 coeurs de dégâts Donc 5 heures au maximum Euh... Poids 2,82 87% Ca me parait pas mal Hop Et je vais en avoir 32 Pourquoi je peux pas les stacker plus ? Bon c'est pas grave Je les garderai comme ça Et... Pourquoi ça lag comme ça ? Allo ? Est-ce que ça sera des flèches qui me font laguer ? Donc euh... Donc euh... Voilà Vous voyez qu'on peut les tirer Et on peut toutes les récupérer tout le temps Il n'y a pas de... Il n'y a pas de perte du tout Euh... Je peux également améliorer l'arc Je crois qu'en lui ajoutant de la redstone Euh... Je pourrais le bander plus vite Hum... On va mettre euh... 32 devrait suffire pour un test Euh... Que voici Voilà Voilà Le... Le temps pour euh... Pour bander l'arc diminue Il faudra en mesure que je rajoute de la redstone Voilà On est passé à 0,89 secondes pour euh... Pour euh... Pour le bander entièrement Il y a toujours des espèces de lags C'est très étrange Je passe à genre euh... 20 fps Quand... Quand j'ai l'arc à la main Enfin bon Espérons que ça suffise Donc j'ai 32 flèches Euh... Je vais mettre tout ce dont j'ai pas besoin Ici Enfin pas tout Je vais ranger un peu quand même Donc aussi Je vais prendre mon ender pouch Pour ranger mes choses Hop En fait j'ai mettre ça dans mon ender pouch Ça sera mieux Comme celle-ci Euh... Mon arc Je peux le laisser là Ça je m'en fous Ça je m'en fous Ça je m'en fous Euh... Ce problème c'est que j'ai pas de potion de regen Donc je vais aller chercher des... Des... Des ghasts dans le... Dans le nether Je pense que quand ça là Je vais faire un peu plus de flèches Parce que en fait 8 Je pense pas que ce soit assez On va s'en faire 10 Je dis 10 Pas 64 Enfin... 40 du coup Hop Je vais mettre ça à fondre Voilà Et on se retrouve une fois que j'aurai de quoi faire des potions de regen Hop Je viens de tuer un... Un ghast Et vous pouvez voir que... Une fois tués euh... Les monstres drop les... Les flèches avec lesquelles on les a tués Ça c'est plutôt cool Comme ça on peut toujours récupérer Et celle-là elle est coincée ou quoi ? Tu m'appartiens ! Je sais pas si je pourrais la récupérer J'en ai pas l'impression Viens 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 avec papa Non, elle a peur de vouloir venir Ah bah elle doit être glitchée Parce que... J'ai récupéré toutes mes flèches Ok Euh... Bon on se retrouve euh... La maison Yop Ok on y est Alors euh... Je me suis débarrassé de tout ce dont j'avais pas besoin J'ai tout mis dans mon ender pouch Au cas où je meurs Euh... J'ai mes potions de régénération J'ai mon arc J'ai refait plein de flèches Cette fois elles se sont stackées C'était bizarre Et puis là ça se stack plus Donc je sais pas ce qui... Ah bah maintenant ça se re-stack Ouais bon c'est un peu bizarre ces flèches J'ai mon... Ma... Mon épée avec euh... Livesteal Donc ça doit être plutôt pas mal Potions Le dernier coeur Donc c'est régénération pour 2 minutes Euh... J'espère que tout ira bien Sinon je suis dans la merde On verra Euh... Ok Euh... Attendez... Je vais attendre euh... Je vais attendre euh... De devoir manger Quand il veut Ça devrait bientôt arriver Voilà Est-ce que... Est-ce que je mets l'ender pouch dans l'ender pouch ? Ce serait peut-être bien Non parce que je devrais en recrafter un Donc non non C'est pas une bonne idée Euh... Ok c'est parti Ok c'est parti Lag Je vous assure je suis pas en peaceful mais il m'attaque pas Oh... 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 J'aurai récupéré mes flèches Je sais pas pourquoi il m'attaquait pas Ah... Du fer J'en ai besoin Mais je m'en fous j'ai ma nether star Je pense qu'il m'attaquait pas parce qu'il pouvait pas me voir Comme j'étais euh... légèrement derrière le mur il me voyait pas du coup euh... Ouais donc euh... En fait c'était super facile C'était comme la dernière fois que je l'ai fait sur euh... Redwood J'ai un peu la main qui trempe maintenant quand même mais... Ok Bon bah j'ai... j'ai ma nether star Et comme vous avez pu le voir l'arc faisait pas beaucoup de dégâts hein Mais bon c'était juste euh... histoire de... de vous montrer comment on fait des arcs avec Tinker's Construct Euh... ce qu'il faut savoir avec ces arcs c'est que les modifieurs par exemple pour faire plus de dégâts Il faut les appliquer aux flèches et non pas à l'arc Donc euh... c'est quelque chose euh... à retenir Hop Faut vite entrer Il peut y avoir des mobs Et j'ai ma nether star Cool Oups C'est pas ça que je voulais faire Bon bah je vais arranger un peu mon inventaire Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec cette nether star ? Vous vous demandez peut-être... Bah pas grand chose en fait J'ai regardé euh... à part le beacon on peut juste avoir de l'énergie avec Une fois que... voilà On peut faire le beacon on peut faire le... des... On peut faire des... comment ça s'appelle euh... Des portal gun mais j'en ai déjà un On peut faire un advanced nuclear information reader je sais pas trop à quoi ça sert Euh... on peut... On peut faire la nether star of justice si on la combine avec la tête de nebris et de sotimid Ce sont deux youtubeurs C'est bizarre parce qu'ils ont... ils sont pas dans la même communauté tous les deux Lui est sur minecrack et sotimid est sur forgecraft C'est étrange Avec 8 nether star et un noeud de dragon on peut faire la... Holy Planks of Sangir Donc la planche sacrée de Sangir Euh... Sangir qui est développeur de foresterie Avec Smite 10 j'y vois aucune utilité Ou alors on peut avoir 100 millions de EU Avec le Magic Energy Converter Et ça c'est déjà un peu le plus intéressant Donc euh... peut-être que si on trouve un moyen de farmer les... Les têtes... euh... les nether star Je vais juste voir comment on fait ce Magic Energy Converter Platine... Beacon... Ouais ouais ok Faut quand même pas mal de choses Euh... Ok... euh... Je vais juste voir... Ah ouais non j'ai pas ce qu'il fallait Ok Euh... je vais vous montrer ce qui peut se produire dans les fermes foresteries Euh... donc j'avais plus de fertilisants du tout Et du coup la... la terre a commencé à se transformer en sable D'ailleurs mes barils sont complets J'ai ajouté un Void Baril pour... pour euh... Détruire tout ce qui... tout ce qu'il y aurait en trop Euh... j'ai également plus beaucoup de terre Donc euh... voilà... voilà pourquoi c'est transformé en sable Donc pour l'instant elle est éteinte parce que... J'ai toutes les ressources pleines Je pense qu'on pourrait commencer à produire de la biomasse Mais je suis pas sûr Parce qu'il nous faudrait peut-être de l'acier Alors parlant d'acier on va faire euh... tout de suite je pense euh... Le... Blast Furnace de Forestry et le Cow Coven également Donc on se retrouve une fois que j'aurai les choses nécessaires pour faire euh... ces deux machines Ok euh... j'ai de quoi faire le Cow Coven maintenant Euh... j'ai plus qu'à cuire euh... cette euh... clay J'ai utilisé la méthode de Feignan pour pas attendre hein Hop Euh... très bien Et... le reste il va là Et le reste... il va ici Je pense Euh... peut-être là j'avais mis le reste... non Je pense que je mettais l'argile Je sais pas... c'est pas grave On est pas à ça près Très bien Et y'a plus qu'à crafter tout ça Euh... 26 si j'ai pas mal compté Ça devrait être suffisant On va les faire tous les deux ici Donc le Cow Coven va permettre de créer de la Creosote euh... Oil Qui est pas très utile pour le moment Mais en fait ça permet de faire des rails Euh... il peut également créer du Coal Coke Et pour ce faire je vais vous montrer Alors il suffit de prendre euh... du Coal Oups... que l'on met euh... dedans Donc euh... c'est lent C'est lent mais ça va créer du Coal Coke C'est comme du Coal mais c'est plus puissant En gros Euh... donc voilà pour ça euh... Maintenant le Blast Furnace Par contre pour celui-là Il faut plus de ressources Parce que ça permet de faire de l'acier Euh... Bon laissez moi faire mes petits calculs Je reviens juste après Ok euh... j'ai tout ce qu'il me faut à peu près Euh... je vais mettre ces Blazeroths au Macerator Pour avoir plus de blaze powder Je crois que c'est 10 par bâton Qu'on en obtient de cette manière Hop Et je viens de penser à un truc également Là on pourrait utiliser euh... Du charbon également Pour produire de l'acier Je vais vous montrer Euh... c'est donc celui-ci Voilà on peut utiliser soit du charcoal Soit du coal donc euh... un des deux Euh... même si le... Le coal coke euh... et plus... Enfin dure plus longtemps en fait Euh... donc euh... bah je sais pas trop Parce qu'en fait euh... je pense que... Je pense qu'on pourrait utiliser la... Cette ferme euh... qui produit beaucoup de bois Pour euh... ensuite transformer ce bois en... En charbon de façon automatique Peut-être même dans un... Dans un coke oven comme celui-ci Qui a déjà produit deux trucs de... De coal coke donc ça c'est plutôt cool Je vais le laisser tourner toute la nuit je pense Je vais mettre un hopper dessus euh... Dans lequel je mettrai quelques stacks de... Ah non parce que... non Il y a du... Creosetoyol qui se produit également Donc je pourrais faire que deux stacks de coal coke Avant que ça se remplisse Ok donc c'est bon à savoir Euh... ce truc là devrait être terminé Oui... cool Donc on fait 9 trucs comme ça Euh... Si je me rappelle bien c'est comme ça Ou c'est l'inverse Non c'est comme ça Ok Donc on place ça à côté Donc c'est une structure qui est légèrement plus grande Il y a un bloc de plus Et il faut également... Attendez... ok Il faut également mettre euh... Le milieu vide Enfin ne rien mettre au milieu Hop... tac... Et voilà on a notre Blast Furnace On peut maintenant euh... Faire de l'acier Donc comment on fait de l'acier ? Euh... On prend... Des... Du fer Simplement Hop Donc on prend du fer Que l'on met dedans Et ensuite on prend le coal coke Que l'on met là Et donc ça va cuire euh... Le fer et un fer de l'acier Je... Je sais pas trop à quelle vitesse Je sais que c'est long Et je sais que le... Le coal coke il dure pas assez Pour faire un lingot Enfin je crois En fait on va attendre On va voir C'est peut-être euh... Un truc comme ça par lingot Je sais pas trop En tout cas c'est très long Mais bon calme euh... Tout cet endroit est chunk loadé Euh... Ça... Ça tournera même quand je serai hors ligne Ouais on dirait que c'est un coal coke Pour euh... Un lingot Donc ça c'est cool Euh... Egalement si on mettait du bois Directement dans le coal coven Ça produirait du charcoal Donc ça... Ça serait du... Du charbon gratuit Mais il y a toujours le créosote Qu'il faudrait enlever Parce que si ça se remplit Après ça peut plus fonctionner J'en ai pas besoin pour le moment Donc on peut très bien le... Le jeter Dans un void pipe par exemple Et... Donc on dirait bien que c'est un... Un... Un acier pour un coal coke Le seul truc c'est que ce machin produit euh... Moins vite Que celui-ci Donc euh... Donc voilà Euh... Mais je pense que ça sera tout pour aujourd'hui Merci d'avoir regardé euh... Cette vidéo Euh... Donc c'était le dernier épisode de Fils de Blitz Que j'enregistre avant de partir euh... De partir pour la rentrée euh... Et donc je n'ai pas internet pour le moment Comme je l'ai dit dans l'épisode numéro 80 de Redwood Euh... Donc n'hésitez pas à laisser un pouce vert Un commentaire et à vous abonner Moi j'ai une YouTube Et à plus !